3, 2, 1... Salut tout le monde, comment allez-vous ? Après le Hot React que j'ai sorti hier matin sur Kyrie Irving et sa demande de trade, je m'attendais pas à vous revoir de si tôt. Et pourtant hier on a appris une dinguerie, il a été transféré au Mavericks et c'est bien pour ça que je vais partir en Hot React à nouveau. Alors ouais, la nuit a été courte, j'ai encore du sommeil dans les yeux, mais je me suis dit qu'il fallait que je réagisse à chaud le plus vite possible concernant cette histoire. Parce que ouais, mine de rien, que ce soit du côté de Dallas ou du côté de Brooklyn, le paysage de l'NBA a changé hier soir. C'est pour ça qu'on va avoir quelques questions auxquelles il va falloir répondre ce matin, alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti ! Qui est gagnant de ce trade ? Et surtout, les Mavericks sont-ils désormais un contender pour le titre en NBA ? Et ouais, hier on a fait une vidéo sur Kyrie Irving pour savoir où est-ce qu'il pouvait bien aller et je proposais plusieurs pistes de transfert dans cette vidéo. J'imaginais notamment les Lakers, les Suns et les Mavericks et Chris Haynes là récemment, hier soir, a tweeté que de toute façon finalement les teams étaient vraiment sur le coup parce que les trois ont fait des offres assez proches de celles que j'avais imaginées. Quand même, je l'avais dit, mes favoris c'était les Lakers, mais non, branle-bas de combat, direction les Mavs pour Kyrie, avec Markyf Morris pour rejoindre Luka Doncic, en échange de Spencer Dinwiddie, de Dorian Finney-Smith et de plusieurs piques, dont un First 2019 et deux second tours. J'avoue, à cette annonce, j'ai quand même été surpris. Je pensais vraiment que Kyrie O'Lakers était en bonne voie, mais Mark Cuban a dégainé, les Nets ont été convaincus, même s'ils se murmurent que Joe Tsai, le dirigeant des Nets, aurait tout fait pour ne pas envoyer Kyrie O'Lakers. Et visiblement, il a réussi son coup. Bref, maintenant, il est au Mavs, il va falloir faire avec, on va analyser ce que ça implique pour Dallas, mais avant, j'ai quand même envie de donner un petit mot sur les Nets, qui, je trouve, à première vue, s'en sort très bien. Parce que, ouais, on l'a déjà assez dit hier, je vous invite à voir la vidéo, si vous voulez les détails de la situation, même si elle est déjà périmée, elle peut rester intéressante. Et la grosse particularité avec Kyrie Irving, c'est qu'il était fluident en fin de saison. Donc, il pouvait signer où il voulait et faire une espèce de gros doigt d'honneur à l'équipe dans laquelle il serait envoyé. Donc, tout ça, ça fait qu'il n'avait pas forcément une grosse cote et difficile, en plus, de savoir ce qu'au fond de lui, il veut vraiment Kyrie Irving. Parce que, ouais, l'idée, là, c'était qu'il soit potentiellement transféré quelque part. Si ça se trouve, il reste 4 mois jusqu'à la fin de la saison. Il dit bye-bye sans rien devoir à personne. Et, en gros, là, tout ce qu'a donné Dallas à Brooklyn, bah, si Kyrie part cet été, ça ne leur aura servi quasiment à rien. Juste à quelques mois pour servir, pour essayer de faire le plus gros parcours de playoffs possible cette année. Et, ouais, clairement, ça représente un vrai risque. Voilà pourquoi, malgré cette cote qui était assez faible, je trouve, les Nets s'en sortent pas mal avec tout ce qu'ils ont eu. Déjà, en pièce maîtresse, ils ont Spencer Dinwiddie, qui connaît très bien la maison, vu qu'il y a joué. C'est un roleplayer plus-plus, hein, qui peut être utilisé dans le 5 comme sur le banc. Le mec, c'est un scoreur qui peut marquer ses 15-20 points par match, selon comment il est responsabilisé. Et déjà, pour moi, c'est quand même une belle addition pour Brooklyn. Surtout que, ce que je veux ajouter, c'est que c'est un joueur clutch. Il n'aura pas prendre de prendre ses responsabilités dans les moments décisifs. Il pourra largement aider KD dans les Money Time. Donc, c'est peut-être pas le joueur aussi clutch que les TKRIs, mais quand même, déjà, je trouve que c'est un bon point qu'il ait cette qualité. Le mec, il est à droit à 2 comme à 3 points. Il joue plutôt juste. C'est un vrai joueur utile aussi, qui, en plus de ça, je trouve, a mûri et joue de plus en plus intelligemment, avec même certaines qualités au playmaking, de moins en moins d'erreurs, et un QI basket qui est de plus en plus développé. Donc, c'est pas une superstar, c'est sûr, mais ça reste un bon ajout. Et son contrat, autour de 18 millions la saison, et il les vaut, je trouve, bah, si jamais ça fonctionne pas, il se poursuit que jusqu'à fin 2024, enfin, la fin de la saison 2023-2024. Donc, ce sera pas un boulet. Il sera efficace, et même s'il est payé cher, il est pas non plus engagé pendant les 5 ou 6 prochaines années, quoi. Mais pour moi, le gros coup, là, on le voit à droite sur ce visuel pour les Nets, c'est Dorian Finney-Smith. Et je me disais que si Dallas transférait quelqu'un pour obtenir Kyrie Irving, il pourrait se permettre de le garder, tellement c'est un pion essentiel de cette équipe des Mavs, et ça l'était, lors du gros parcours de playoff, jusqu'en finale de conférence l'an passé. L'équipe tenait à lui, et à juste titre, mais peut-être pas autant que ce que j'imaginais. En fait, Dorian Finney-Smith, c'est un vrai profil de 3ND, qui peut occuper les postes 3 et 4, et même si cette année, il était un peu plus en délicatesse avec son adresse de loin, peu importe. Tu sais que c'est un gars qui peut défendre le plomb sur les Ellie adverse, vraiment, qui peut switcher, qui peut balancer des bombinettes en catch and shoot aussi, marquer sa petite dizaine de points, se battre au rebond, et vraiment, il possède toutes les qualités du roleplayer qui est utile et efficace. Autour de KD, assurément, il en faut des joueurs comme ça. Quand tu compiles ses qualités à Finney-Smith avec celle de Royce O'Neill aussi, un même type de roleplayer défensif, je trouve, mais avec un profil quand même différent, un peu plus playmaker, moi je trouve que c'est parfait, tous ces espèces de roleplayers qui défendent fort pour accompagner Kevin Durant, qui peuvent mettre quelques shoots de temps en temps et qui apportent aussi autre chose sur la table. Si on ajoute à ça les tours de draft, et notamment le First 2009, qui est non protégé, même si c'est loin 2029, au final, moi je me dis qu'on a des Nets qui peuvent penser à l'avenir avec un deal comme ça, et surtout, en fait, quand je dis qu'ils pensent à l'avenir, c'est qu'on ne sait toujours pas ce que fera Duncic à la fin de son contrat en 2027. Donc ce pic 2029, potentiellement, imaginez si Dallas part en reconstruction avec un potentiel départ de Duncic en 2027, ce pic, il peut vraiment être un bon coup et être très bien placé, donc on n'en est pas encore là, c'est sûr, mais je trouve que c'est intéressant comment Brooklyn a réussi à capitaliser sur l'avenir avec ce deal. Donc ouais, j'aime bien, moi je trouve que le futur, il est sécurisé un minimum, et l'équipe de Brooklyn, elle reste assez compétitive pour cette saison, avec un espoir de faire un truc en playoff, avec un Ben Simmons qui peut jouer désormais un plus gros rôle dans le playmaking, en l'absence de Kyrie, il va avoir un très gros rôle défensif aussi, il pourrait vraiment monter en puissance sur la deuxième partie de saison, maintenant qu'il revient peu à peu à 100%, et un KD qui, oui, bien sûr, devra tout porter, ou porter une majorité de choses de A à Z, mais ça il peut le faire, surtout en étant entouré comme ça, par des joueurs qui seront très complémentaires à son jeu, qui en plus shootent de loin, apportent du spacing, mais qui est nécessaire, quand dans le 5 déjà on a potentiellement un Ben Simmons et un Nick Claxton. Tout ça, déjà de toute façon, ça me laisse penser que c'est un bon coup pour les Nets avec un joueur comme Kyrie Irving, qui de toute évidence se serait barré contre rien en fin de saison, sans aucune contrepartie pour Brooklyn. Enfin, un bon coup, oui, en tout cas que ça convienne à KD, parce que c'est ça la clé pour Brooklyn. On le sait, malgré son âge qui avance, c'est quand même un joueur qui est toujours très 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 performant, malgré les blessures qui s'enchaînent. Il veut encore jouer au basket au plus haut niveau, il veut gagner des titres, il veut remporter des distinctions individuelles, il veut battre des records, et on doit le dire, c'est clair, le projet Nets aujourd'hui, il n'a plus rien à voir avec ce pour quoi il a signé il y a quelque temps, avec Kyrie Irving et James Harden qui est arrivé ensuite. Donc on se rappelle, en début de saison, on avait un Durant déjà qui avait demandé un trade, qui avait des envies d'ailleurs. Il sentait peut-être que la situation de la franchise demande de trade de Kyrie en début de saison, et surtout, il ne voulait plus jouer pour Steve Nash. Là-dessus, il a été comblé, avec Steve Nash qui a été remplacé par Jack Vogue, mais si la greffe ne prend pas, sans Kyrie, ou si lui, il y croit absolument pas, et bien peut-être que KD aussi pourrait demander à partir, et qui sait, peut-être d'ici jeudi aussi, on sait jamais, ça peut aller très vite maintenant que le premier domino est tombé. Et là, ok, ça pourrait permettre au Nets de se reconstruire en transférant les liés contre des assets, des éléments pour l'avenir, mais ça pourrait quand même être dramatique pour le présent, et ça marquerait d'une pierre blanche l'échec du projet KD, avec les départs déjà coup sur coup à un an d'intervalle de Harden et de Kyrie. Donc ouais, moi globalement, je trouve que les Nets s'en sortent très bien dans ce transfert, mais attention à rester suffisamment compétitif cette saison, attention à bien convaincre Kevin Durant, sinon ça pourrait être un cataclysme du côté de Brooklyn si on le perd lui aussi. Au moins, moi je trouve que la bonne chose, c'est qu'avec le départ de Kyrie, ça y est, on tourne définitivement la page sur un drama, et on espère repartir sur des bases plus saines, avec un joueur qui était considéré toxique par pas mal de membres de la franchise, et maintenant surtout avec des éléments qui semblent fités autour de Kevin Durant, et c'est déjà ça. Je pense que les Nets auraient pu se retrouver avec beaucoup moins, par contre, attention, on l'a entendu hier déjà avec certaines rumeurs qui ont popé, on a des équipes comme les Suns qui seraient déjà sur le coup concernant Durant, alors une demande de trade avec une grosse offre de Phoenix, ça pourrait très vite arriver, un tremblement de terre, ça pourrait très vite arriver d'ici la deadline de jeudi soir, je reste quand même positif, parce que ok, les Nets perds Kyrie, ses points et ses shoot-clutch, mais ça, KD, de toute façon, il pourra le compenser, on l'a dit, Dinwiddie, c'est un joueur clutch aussi, et en parallèle, j'ai l'impression qu'avec l'arrivée de Finney Smith, on a un gros step-up défensif, donc why not ? Moi je pense que KD peut être convaincu et il peut rester, et ce qu'il faut noter de toute façon, et ça, ça peut aussi convaincre KD, c'est que depuis l'arrivée de Kyrie Irving à Brooklyn, le bilan des Nets, c'est à peu près le même quand il est là ou quand il n'est pas là, fonctionné en vrai à Brooklyn, ça peut le convaincre, et j'aime vraiment toutes les solutions désormais que peut utiliser Jack Vaughn, aussi bien de façon classique, avec un 5 à peu près traditionnel, qu'en small ball, avec du Royce O'Neal, avec du Dorian Finney Smith et avec du Ben Simmons. Non, vraiment, moi je pense que les Nets sont gagnants en tout cas de leur côté, rien que le pic de toute façon, c'est déjà mieux que de perdre Irving contre rien, alors si on ajoute des joueurs de qualité, oui, à mon avis, ils pensaient pas s'en tirer aussi bien. Mais du côté des Mavericks maintenant, et ça, on va faire un vrai focus dessus parce que vraiment, le plus gros changement, le plus gros tremblement de terre, ça se passe chez eux, à Dallas, dans le Texas. Et c'est la vraie question de notre vidéo du jour, jusqu'où ils peuvent aller maintenant et quelles peuvent être leurs ambitions avec Kyrie Irving ? Déjà, on peut dire enfin, mais enfin, Duncic a un vrai all-star à ses côtés, on pourra plus dire qu'il est pas bien entouré. Là, il a un joueur super talentueux, un mec qui peut scorer, qui peut le relayer au playmaking, qui peut aussi envoyer de grosses bombes à 3 points aussi, de grosses banderilles, et surtout, alors qu'on en parle pas assez, et ça, je trouve ça sous-coté chez Kyrie Irving, il peut jouer off-ball, off-ball, pardon, sans ballon. Parce que ouais, Kyrie, même si c'est un super dribbler, un super playmaker, il sait aussi exister sans le ballon. Et ça, c'est essentiel pour jouer à côté de Luka Duncic. Autant un Duncic off-ball, j'y crois pas, ça, il sait pas faire, et c'est pas donné à tout le monde. Autant un Kyrie dans un rôle de poste 2, comme il l'avait fait avec Arden, à Brooklyn, quand le barbu est arrivé, ça, j'y crois bien plus. On a un mec qui peut se démarquer, qui peut prendre les écrans, qui peut sanctionner en catch-and-shoot avec une très grosse adresse, qui peut partir en contre-attaque aussi, mais aussi faire jouer les autres et jouer pour lui. Et ça, c'était même vu à Cleveland avec LeBron, Kyrie est tout à fait capable, quand il a envie, d'évoluer avec un autre joueur qui est ball dominant, et ça, je trouve que c'est déjà très prometteur du côté de Dallas. Maintenant, il faut le dire, quand même, en termes de défense, c'est pas ouf, par contre. Parce que Kyrie, il fait le minimum sur l'homme, on peut dire ça, mais il est complètement incapable de switcher. On se retrouve donc avec une équipe des Mavs qui sera full offense désormais, avec pas mal de gars qui vont devoir compenser les trous défensifs. Le problème, c'est que des gars, il y en a de moins en moins quand même. Parce que ouais, ok, il reste des pièces intéressantes comme Reggie Bullock, par exemple, malgré sa crise d'adresse ces derniers temps, mais je trouve vraiment que là-dessus, en tout cas, pour avoir des gars pour aider en défense ce backcourt qui défendra pas, la perte de Dorian Finney-Smith peut faire très très mal du côté des Mavrix. Maintenant, on sait que dans le Texas, on croit fort en Josh Green. Il va avoir de la place pour s'exprimer, il est jeune et il va absolument devoir prouver son potentiel. Parce que, ok, l'arrivée de Markieff-Maurice, elle ajoute de la dureté dans la raquette, mais ça change pas non plus la face du monde défensivement. Pour moi, c'est Josh Green qui va devoir absolument compenser le départ de Dorian Finney-Smith. Après, ce qu'il faut retenir, mine de rien aussi, c'est que depuis le début de la saison à Dallas, on regrettait pas mal le départ de Jalen Brunson vers New York. Et au côté de Luca, même si Dean Weedy faisait le taf comme il pouvait, moi je pense qu'il manquait vraiment un autre créateur, un autre initiateur de jeu. Et ça, avec Kyrie, ils obtiennent puissance 1000. En termes de playmaking, c'est bien meilleur qu'un Brunson, j'adore Brunson, mais Kyrie Irving, c'est encore au-dessus, c'est un génie du basket quand il a la balle en main. Donc ouais, c'est ouf d'avoir une telle addition à mon avis aux côtés de Luca Doncic par rapport à tout ce qu'il peut apporter dans la création et l'initiation du jeu. Par contre, il faut être conscient qu'en tant que coach, Jason Kidd, il va avoir du taf. Le fit Doncic Irving, même s'il est intéressant en attaque, il pourra pas fonctionner en deux secondes aussi, même si je doute pas de leur bonne volonté à tous les deux, ils auront des adaptations à faire, des automatismes à trouver, sûrement des sacrifices aussi à accepter. Les playoffs vont arriver vite, alors à Dallas, t'es vraiment déjà dans l'urgence. Il faut que ça fonctionne très vite, très rapidement. Parce que ouais, le souci, il est là. Ok, Kyrie a dit qu'il était heureux d'arriver à Dallas et avec cette décla, on pourrait penser qu'il serait pas contre l'idée de rester l'an prochain, mais là, il n'y a rien de certain. Les deux camps ont déjà dit qu'ils attendraient cet été pour négocier et imaginer une prolongation et on sait que Kyrie, là-dessus, il peut être imprévisible. Il avait déjà dit qu'il voulait jamais quitter Boston, il avait déjà dit qu'il quitterait jamais son pote à Brooklyn, Kevin Durant. Finalement, il a quitté Boston et il vient de quitter Brooklyn à sa demande en plus. Je me méfie donc de ses promesses, même si je le crois honnête à chaque fois. Moi, ce que je me rends compte, c'est que son avis peut vite changer finalement en fonction de la situation. Ses promesses, il peut les oublier. Et du coup, vu qu'on ne peut être sûr de rien avec Irving, il faut vraiment miser un maximum de choses sur cette année. En mode potentiellement one-shot en fait à Dallas. Il faut faire un gros, gros, gros parcours de play-off pour inciter Irving à prolonger, pour lui montrer qu'il peut être bien à Dallas, dans le Texas. En plus, il paiera moins d'impôts, mais en tout cas aussi lui montrer qu'il peut gagner et être certain du côté de Mark Cuban de ne pas avoir envoyé tous ses assets à Brooklyn pour rien ou juste pour quelques mois. Et c'est là un petit peu que je m'inquiète, notamment sur l'aspect défensif comme je l'abordais plus tôt. Dallas galère vraiment de ce côté-là du terrain depuis le début de la saison. C'est le 24ème defensive rating de la Ligue seulement sur 30. C'est vraiment médiocre et là, défensivement, ça s'améliore pas. Moi, je trouve même carrément qu'il régresse dans le domaine et on le sait, contrairement à la saison régulière, en play-off, les défenses prennent souvent le dessus. Si tu défends pas, tu passes rarement des tours. Si t'as une faiblesse de ce côté-là, les coachs adverses vont insister dessus. Ils vont cibler les maillons faibles et ça, ça pourrait vraiment être compliqué à envisager pour cette équipe de Dallas quand la post-season arrivera. Alors ok, et après, vous allez me signaler que c'est vrai, l'an dernier, ça a pas si mal fonctionné avec Brunson et Donchich qui partageaient le backcourt, malgré les mêmes failles défensives entre les deux. On peut aussi dire que Donchich, vous allez me le dire, a progressé dans le domaine. C'est vrai tout ça. Mais le souci, c'est que Dorian Finney-Smith, pour moi, a joué aussi un rôle énorme pour compenser les trous. Là, il va plus être là et encore une fois, il va falloir qu'il soit compensé ce manque et ce départ de Dorian Finney-Smith et je pense que Josh Green, mais il va falloir qu'il explose et c'est peut-être beaucoup demandé à un jeune qui a seulement 22 ans. Après, j'aime bien quand même qu'on ait un Marc Cuban qui a affiché la couleur. Il a envoyé un message fort à Luca et oui, là, il a montré qu'il était prêt à tout pour l'entourer, pour le satisfaire et essayer de l'emmener au sommet, là où il veut aller. Pour ça, Donchich, je pense qu'il peut être reconnaissant envers son dirigeant mais le risque est très, très, très présent. Bien sûr, il y a un monde où tout fonctionne et tout clique, où Kyrie et Luca des gars comme Reggie Bullock, comme Josh Green qui arrivent à compenser les trous et ça, ouais, ça pourrait permettre d'afficher un bon visage en playoff, ça pourrait permettre d'avoir des ambitions, de faire peut-être au moins une finale de conférence comme l'an dernier et si c'est le cas, si ça se passe, ok, là, je ne vois pas pourquoi Kyrie Irving voudrait partir si les résultats sont présents et qu'ils se sont bien dans l'équipe et à partir de là, tu peux même tenter de continuer à progresser l'année suivante en entourant ce duo Donchich-Irving comme il faut. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi un monde où tout peut foirer même dans le pire des cas de toute façon, là, je vais être honnête, non, ça ne foirera pas. Offensivement, à mon avis, ils s'en sortiront du côté de Dallas mais si en défense ça ne suit pas un minimum, moi, je ne donne vraiment pas cher de leur peau en post-season. Est-ce que vous imaginez genre s'il y a un échec au premier tour avec des Luka et des Kyrie qui seraient constamment ciblés, le fait que les deux ne puissent pas switcher, qu'ils soient vraiment mis à profit par les adversaires et là, on pourrait avoir des critiques des médias super violentes qui disent que Strayed est une cata, un Kyrie qui, du coup, profite de son statut pour tester le marché et signer où il veut, on sait que Kyrie, il n'aime pas forcément être critiqué même s'il dit qu'il s'en fout. À mon avis, si les médias disent que son arrivée, c'est un cataclysme et c'est négatif pour Dallas, il ne va pas vouloir rester dans le Texas et ça, ça peut vite être chaud cette situation. Le risque, il est vraiment réel à mon avis pour les Mavericks. Surtout que j'aimerais ajouter en fait que là, Donchich, il n'aura plus d'excuses ou beaucoup moins en tout cas parce que bon, si, on lui en trouvera toujours si le feat s'avère catastrophique en disant que ce n'était pas le genre de joueur qu'il lui fallait mais là, on ne pourra plus dire qu'il n'a jamais été bien entouré. Là, il va jouer avec un autre mec qui cette saison, ce n'est pas une vieille sélection, cette saison, il va être titulaire au All-Star Game. C'est difficile de faire mieux comme CV pour aller avec lui. Sauf que là, vous imaginez, si ce duo, il échoue, que Dallas s'enfonce, eh ben, Luca Donchich, lui aussi, il pourrait avoir des envies d'ailleurs d'ici la fin de son contrat. Même si 2027, c'est encore loin, on n'en est pas là, bien sûr, c'est le scénario catastrophe que j'évoque mais qui sait ce qui pourrait arriver ? On sait aussi qu'on a un Kyrie qui a 31 ans, qui peut être injury prone et ça, ça peut encore ajouter du risque et vraiment apporter un tournant négatif à ces Mavericks. Est-ce que vous imaginez que, ben, voilà, si ça ne fonctionne pas, ok, il leur restera peut-être encore quelques années d'ici 2027 pour essayer de mieux entourer Luca mais là, ça peut commencer à être un switch dans la tête du Slovène qui va se dire « Ben non, à Dallas, ils n'arrivent pas à m'entourer, ils m'ont même apporté Kyrie, ça n'allait absolument pas, j'attends 2027, je me barre et je veux gagner des titres » parce que oui, de toute façon, Luca Donchich, il veut gagner des titres dans sa carrière et s'il sent que ça ne pourra absolument pas se faire à Dallas, moi, je pense qu'il n'hésitera pas à partir et c'est là qu'il y a un vrai risque et ça, moi, j'imagine de toute façon si ça foire du côté de Dallas, les Nets, avec le pic 2029 qu'ils viennent de récupérer, ils s'en frotteraient fort les mains, ça c'est sûr et certain. Peut-être qu'en fait, moi, je me dis là, à Dallas, il est encore temps d'agir, ça peut peut-être être l'occasion d'échanger des profils comme Tim Ardawe Jr. et Davis Burtons qui apportent surtout en attaque pour obtenir, d'ici jeudi, d'ici la deadline, des profils plus défensifs qui fiteraient mieux avec Irving et Luca, ça, ce serait un vrai bon coup pour Dallas mais on n'en est pas encore là, on ne sait pas s'ils vont le faire ou s'ils vont réussir à le faire ni même si c'est dans leur plan et rien ne dit de toute façon après que Kuban a terminé son travail avec la venue de Kyrie mais même si, je me dis dans l'état, ça peut quand même fitter, c'est vrai que si tu mets des, si t'apportes encore des ajouts, des profils qui fitent encore mieux avec ces deux arrières, là, on pourra être un petit peu plus optimiste concernant Dallas mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc moi, le bilan, c'est que je pense qu'on aura ni le scénario catastrophe ni le scénario rêvé, on sera un petit peu entre les deux. Si Kyrie reste en bonne santé, à mon avis, le jeu offensif des Mavs peut s'avérer hyper prometteur, hyper tranchant, hyper dangereux pour les adversaires. Par contre, honnêtement, c'est ce que je disais, si on n'a pas d'autres moves d'ici jeudi, je suis beaucoup trop inquiet sur la défense des Mavericks pour les imaginer Contenders et vraiment prétendre un titre. Et là, à mon avis, le problème et à mon avis, la clé, elle se situe un petit peu là, c'est que ça peut se jouer sur des infimes détails. Comme je disais, si on a Dallas qui perd au premier tour qui montre un très mauvais visage avec toutes les faiblesses qui sont ciblées, je pense que Kyrie Irving va faire ses bagages à la saison prochaine. Par contre, forcément, si on a une équipe de Dallas qui joue le titre, oui, on a un Kyrie qui va rester. Mais à mon avis, ça peut se situer entre les deux et c'est là que ces détails vont être super importants en vrai. La campagne de playoff, je pense, elle va être super décisive. Et sans parler de titre 1, comme je disais, avec les soucis défensifs en tout cas qui sont là actuellement, moi j'y crois pas, il faudra quand même réaliser un parcours qui est suffisamment bon pour convaincre Kyrie. Moi je vois au minimum un deuxième tour, sans ça, ça va être chaud, mais en plus, ce deuxième tour, il ne faudra pas juste y participer, il faudra en plus y faire bonne figure, il faudra montrer qu'il y a du potentiel dans cette association et que ça peut faire beaucoup mieux les années suivantes. Si on voit que le deuxième tour, c'est un plafond et que ça joue mal et que ça défend trop mal, ça convaincra sûrement toujours pas Kyrie. Si ça se termine en sweep, par exemple, ça va mettre un coup à l'image de tout le monde et Kyrie ne supportera pas ça. Peut-être qu'il voudra encore aller voir ailleurs. Donc ouais, en ce lundi, on verra à quoi ressemble l'effectif d'ici vendredi, Dallas puisse jouer le titre. On verra ce que ça donne plus tard. Mais en ce moment, ça, j'y crois pas. Néanmoins, si cette attaque qui s'annonce insane, elle permet au moins de faire un bon parcours en playoff qui inciterait Kyrie à re-signer, bah tout ira bien. Au moins, ce trade n'aura pas été fait pour rien et ensuite, il y aura tout l'été pour essayer de mieux entourer le duo et essayer de voir ce qu'on peut faire autour d'eux parce que clairement, c'est tellement prometteur offensivement que ce serait dommage que ça se casse la gueule au bout de quelques mois. Donc sans ça, ouais, si on a un départ de Kyrie en fin de saison, on a ce trade qui pourrait vite se transformer en catastrophe côté des Mavericks. Donc maintenant, Mark Cuban, on le connaît, il sait prendre des risques, ça n'a pas toujours payé. On verra si celui-ci paye. Mais si celui-là échoue, j'ai peur pour la suite et l'avenir des Mavs. Donc on verra, wait and see, à Kyrie maintenant de me montrer que ouais, il peut être ce joueur. À Dallas aussi de me montrer que ouais, ils vont pouvoir réussir à compenser ses carences défensives et donc à Dallas de faire le meilleur parcours en playoff. Mais pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour dire si eux aussi sont gagnants alors que j'ai quand même beaucoup plus de certitudes concernant les Nets jusque-là. Voilà pour ce qui est de Kyrie Irving et de son arrivée au Mavericks. Voilà aussi pour ce qui est du côté des Nets. Voilà pour ce qui est de ce nouvel Hot React. Vous en pensez quoi, vous, de ce transfert ? Est-ce que vous y croyez à Dallas ? Vous pensez qui est gagnant ? Brooklyn ou encore les Mavericks ? Dites-moi tout ça en commentaire. Comme d'habitude, c'est un plaisir de vous lire et d'avoir l'avis de la communauté. Et tant qu'on y est, là aussi, moi maintenant, je vais vous lâcher une bombe. Tous ceux qui regardent la vidéo, là, dès qu'elle sort, regardez à midi l'émission Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. Vous y virez peut-être quelqu'un que vous connaissez très bien. Et si jamais vous regardez cette vidéo plus tard, vous inquiétez pas, vous avez toujours le replay si vous voulez rigoler. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces vers le haut et on lâche ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour la mise en avant le watch time et le référencement sur YouTube et merci du fond du cœur à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch ou sur Tipeee, vous êtes le sang. Pour être totalement honnête avec vous, c'est clair que sans soutien, aujourd'hui, on n'en serait pas là et on aurait sûrement arrêté avec tous ces débuts d'année comme en ce moment qui sont difficiles. Du coup, je ne peux être que vraiment, vraiment reconnaissant du fond du cœur et si vous aussi vous voulez rejoindre cette team en or, toutes les infos sont dans la description. A très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501